Hello guys and welcome to the video number 5. Alors dans la vidéo précédente, on a pu voir comment modifier le fichier OS pour avoir une adresse beaucoup plus personnalisée, pour avoir l'accès à l'interface de WOM. Alors si vous n'avez rien compris à ce procédé, je peux vous demander simplement de regarder ma série de vidéos consacrées au réseau d'ordinateur. Vous allez comprendre tout le principe de la résolution d'adresse, donc du serveur DNS. Ok, let's go. Nous allons retourner ici à PHP. Alors je vous avais dit qu'il fallait maîtriser d'abord au premier abord HTML et CSS pour pouvoir, disons, prétendre d'utiliser ici PHP. Ok, donc là je vais taper Doctype, qui est simplement du code HTML, donc Doctype HTML, pour dire que nous allons utiliser HTML5. Donc vous pouvez regarder ma série de vidéos consacrées à HTML5, CSS3 si vous n'avez pas de base en HTML et CSS. Ok, donc là je tape également Head, Head, Oups. Je tape également Title pour mettre le titre de la page. Et on va rajouter tout simplement en bas, barré. Et barré. Ici, je n'oublie pas de préciser l'encodage, donc Meta, Chancet. Et je mets ici UTF-8. Chique et bam. Alors je vérifie également que l'encodage avec notre pad est en UTF-8 sans bam pour ne pas avoir de problème avec les accents. Alors, à ce niveau, si vous voulez mettre du code PHP, je mets ici PHP, comme ceci. Je l'avais montré dans la vidéo 3. Et on met ici Echo. On va mettre par exemple un titre H1. Encore cette fois-ci, pourquoi pas. Bingo. Alors, comme vous pouvez le constater ici, on a la possibilité de pouvoir insérer du code PHP à l'intérieur du code HTML. Alors, c'est très simple. Il faut mettre simplement la balise PHP. Donc, cette balise PHP peut être utilisée n'importe où. Que ce soit entre Head, que ce soit après HTML, et ainsi de suite partout dans notre page HTML. Donc, on peut insérer du code PHP. Donc, ici, j'ai inséré du code PHP entre Bari et Bari. Je mets simplement ceci. Et après cela. Et à l'intérieur, je peux mettre mon code PHP. Alors, Echo, je vous l'ai dit, permet d'afficher un message. Ici, nous allons afficher Bingo. Mais Bingo formaté avec ici la balise H1. Donc, ce qui représente ici un titre de précision 1. Donc, un titre important. Remarquez également que j'ai mis ce qu'il y a affiché entre d'autres codes. Parce que c'est également une chaîne de caractère. Nous en reviendrons. Et en point vigule, vous terminez l'instruction. Sachez plutôt tout simplement que chaque instruction en PHP doit être terminée par point vigule. Une instruction, c'est tout simplement une tâche que le serveur devra ici exécuter. Donc, ici, on va afficher plusieurs choses. Donc, au lieu d'afficher simplement Bingo, on va afficher également Bingo. Donc, là, cette fois-ci, je vais mettre Bingo. Donc, je mets d'abord Bingo. On met le point vigule pour dire que cette première tâche est terminée. Donc, c'est la première tâche qu'il faudra exécuter. Point vigule. Deuxième tâche à exécuter, il faudra afficher ici Bingo. Terminé. Point vigule. OK ? Donc, chaque instruction doit être terminée ici par point vigule. Et on peut insérer du code PHP n'importe où dans notre document HTML. Notez que le fichier doit avoir pour extension .php et non .html. Si vous mettez .html, cela ne marchera pas. OK ? Rendons-nous au niveau de... On choisit notre projet PRTZ. Et lorsque je clique sur test.php, on voit bien que notre fichier ici a été transformé d'abord en HTML. Tout le code est du code HTML. Donc, pour le voir, c'est très simple. J'ai fait un clic droit et code sur de la page. Et on peut voir, à aucun moment, on ne voit apparaître ici le code PHP. Le code PHP ne peut pas être ici interprété par le navigateur. Il est d'abord interprété par le serveur qui va renvoyer encore du code HTML. Donc, lorsque le navigateur doit afficher quelque chose, c'est que du HTML. Il ne comprend pas le code PHP. Raison pour laquelle on avait besoin d'un serveur qui va interpréter le code PHP et renvoyer ce code en HTML au niveau du navigateur qui lui va se charger de l'afficher. Donc, on voit simplement qu'il faudra afficher ici un titre H1 et un titre également H1 qui contient Binga et celui Bingo. Raison pour laquelle le navigateur l'affiche sans problème puisque, à la fin, pour lui, ce n'est que du code HTML. Donc, je le répète, le code PHP n'est interprété que par un serveur, pas par le navigateur ici. Le navigateur, lui, ne va interpréter que le code HTML que le serveur peut bel et bien ici générer. Ok ? Certains gars sont rushing and see you to the next video. Exo, exo. Exo.